bonjour ici crypto lui j'espère que vous allez bien aujourd'hui alors pour cette vidéo ça va être vraiment écouté jusqu'à la fin j'ai du excellent contenu alors tenez bon avant tout on va aller voir comme d'habitude le prix du xrp se situe à 61 centimes 15 on a remonté après cette belle mèche là qui est venu chercher la liquidité ici avec ce swing low là et même ce swing low là alors avec qu'est ce que je vois ça devrait être positif pour le jour de ma fête qui est le 19 aujourd'hui ben en trois heures ok techniquement mais ici sur trading view on voit que la crypto c'est déjà commencé mardi le 19 décembre all right alors qu'est ce qu'on va voir on va aller voir avant le sondage que j'ai posé la question en quoi que ripple vise à capturer une partie du marché des cbdc prévu de cinq trilliards de dollars est ce que c'est vrai faux je sais pas la réponse est vraie alors pour ceux qui ont marqué faux ou je sais pas ben ça représente à peu près une personne sur quatre qui 25% et c'est sûr et certain que les cbdc cinq trilliards de dollars oui ils vont capturer ça et c'est toutes des choses que je peux vous montrer avec des chiffres qui sont bel et bien réels alors c'est parti Dayton qui va faire une entrevue avec Neraoff en plus le jour de ma fête je vais l'écouter ça c'est sûr et certain lundi le mardi 19 décembre c'est à 3h p.m heure de new york et easter time là 3h p.m si vous connaissez pas lui c'est lui qui est derrière un peu la bataille ben un peu qui est parti vraiment comme une communauté énorme qui est à la communauté xrp la xr permé et qui a fait vraiment beaucoup de choses et que je suis sûr à 100% que ça a eu des influences sur en le fond qu'est ce qui s'est passé comme dénouement en tout cas du moins un peu Neraoff il est hyper hyper intéressant comme personnage il est depuis longtemps dans les débuts d'Ethereum c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter absolument demain je vous le dis sans tête toute que l'entrevue ils vont il va dévoiler des choses que lui lui va poser un paquet de questions sur la bocca et qu'est ce qu'il va dévoiler sans filtre pendant une heure d'entrevue on va voir le eth gate son arrestation quelqu'un a eu ça il y a eu un paquet de trucs qui s'est passé et tout ça c'est pas du tout du tout du tout beau et terum je vous le dis c'est pourri depuis le début de sa naissance et l'on voit ici digital asset boy qui dit qu'il aimerait ça prendre un verre ce vendredi avec steven naroff ok vu que je vous montre ici steven naroff pourquoi qui dit ça parce que simplement c'est une personne qui est dans le savoir et dans les secrets et qu'est ce qui va dévoiler ça va être sûrement très 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 bon pour tous ceux qui vont vouloir savoir la vérité il dit comme réponse faites-en un faites-en un bon verre après la conférence en voulant dire un gros verre car j'ai accepté de laisser qui john edyton john edyton me demander tout qu'est ce qu'il veut pendant ce temps qui est joseph lubin un autre pourri chez terum qui derrière ça dans le début vitalique qui est ici clayton in man et d'autres auront peut-être besoin d'une bouteille entière de vin par la suite dommage que ça ne soit qu'une heure mais c'est un sacré début et il aurait fallu beaucoup plus de temps fait que je vous dis demain mettez ça dans votre agenda pour écouter ça si vous pouvez en france allez pouvoir sûrement 3 plus 6 c'est 9 heures du soir vraiment un truc à écouter et oui c'est en anglais mais il faut se forcer et il faut comprendre c'est la langue des affaires et je sais que c'est plate que je montre des trucs en anglais mais pas le choix et c'est comme ça que ça fonctionne ensuite qu'est ce que je voulais vous montrer je vais vous montrer ici une petite vidéo que j'ai beaucoup apprécié en quoi que les big boys les gens qui ont de l'argent qui sont assis sur des trilliards de dollars et que présentement qu'est ce qui les bloque c'est justement la réglementation la sec c'est elizabeth warren qui a eu 20% des votes de l'appui au senor j'ai vu ça tantôt 20% qui allait se faire voir le 20% elle va pas aller chier loin que ça alors écoutez bien qu'est ce qu'il va dire lui que un spot bitcoin et f sera annoncé le 10 janvier ok 5 à 10 janvier 10 janvier regardez parce que dès que c'est accepté selon qu'est ce que je peux voir ils vont tous être acceptés en même temps pas juste bitcoin par exemple de chez on va dire blackrock il va avoir toutes les etf bitcoin qu'on doit d'accepter et qu'est ce que vous pensez que ça va faire bitcoin 100 000 150 200 000 très 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 probable parce que le monde qui sont assis sur des trilliards de dollars sont en attente de qu'est ce qui s'en vient regardez ok présentement la sec ils jouent sur une game et c'est de sécuriser un fond et de planifier comme une espèce de planning il faut faire en sorte qu'à tel jour ce genre de personne ils vont le savoir puis va acheter et le prix va s'envoler ok les gars qui les garçons qui sont assis sur des trilliards de dollars que ça c'est pas bon là qu'on traduit en français qui sont assis sur des trilliards de dollars et qui vont entrer en jeu pas une personne comme un individu en tant que tel des sociétés d'immondes qui ont de l'argent des pas juste comme trois quatre gens par ci par là qui mettent une couple de cent mille postes des gens là des gens qui sont au dessus de la société et qu'eux ils vont embarquer et comme on pouvait voir dans l'entrevue qu'il y a eu avec john e dayton et de excusez moi un raoul raoul paul qui dit que toutes les banques connaissent la solution technologique de la blockchain sont tous au courant chacune d'elles travaillent là dessus ils vont tous devenir en tokenisé on sait tous les projets ils vont tous devenir le blockchain donc ils ne nous combattent pas vraiment nous ils n'ont rien à serrer nous autres ils ont juste peur comme j'ai dit tantôt la sec est d'une loi qui pourrait passer regardez qu'est ce qu'il dit quinze secondes vous pensez qu'ils ne sont pas au courant là de l'existence de toutes ces blocs chacune que les banques là ils travaillent tous pour mettre leurs choses en marche ils ne sont pas en train de se battre contre la crypto et nous ok ils ne se battent pas contre nous pour la crypto ils n'ont rien à serrer ils ont peur de qu'est ce qu'ils pourraient faire la sec et elizabeth warren ok alors ça c'est l'entrevue que je pourrais mettre si vous voulez l'écouter parce que ça dure deux minutes sept regardez qu'est ce qu'ils disaient au début la sec joue un jeu c'est de sécuriser les gens qui est les boys là les gars qui sont assis sur des trilliards regardez bien c'est pas moi qui le dis c'est qu'il ya right now we'll be the boys in the game the sec places basically just to secure that the boys who are sitting on trillions of money right now trillions of money ok trillions of money pour milliard trillions regardez si je fais le refresh allez voir que ça va changer c'est trillions of milliards of dollars qui est pas milliard qu'on traduit en français pour une raison que j'ai milliards trillions ça devient des milliards ok mais c'est des trillions de dollars qu'il va avoir dans les marchés et qui va apparaître si vous pensez que l'argent n'arrivera pas vous êtes vraiment endormi et il faut vous réveiller absolument prenez de l'air allez dehors faire un tour donnez-vous une bonne claque dans le visage vous êtes sûrement endormi pour ne pas voir qu'est ce qui s'en vient on continue avec métaco que je vous ai promis dans à parler dans l'ancienne vidéo que j'ai faite celle de ce matin métaco qu'est ce que ça dit ici les plus grandes banques et dépositaires niveau 1 donc on voit ici qu'il y a coin base crack and risk el chien link bitstem metamask bloc gemini galaxy qui peut faire tout ça c'est niveau 1 à la wave 1 qui est là là la wave 2 c'est les banques et les réglementations regardé les banques mettent en place les pratiques et la conformité ça c'est fini ça ce temps-là nous on a connu ça qui qui n'a pas connu crack en dans ses débuts coin base pour moi dans ma tête ça fait longtemps que ça existe qui est tout point comme c'est une première place que j'ai acheté ça c'est la brève 1 qui est ici et la wave 2 qui est là bbva city bank bnb paribas visa jp morgan hsb c'est go manchats tout ce monde de borgan stanley tous ces gens là c'est eux ils vont attendre que ce soit conforme et que ce soit mis en place puis en réalité sont prêts c'est juste que c'est pas encore pré-côté réglementation et une vidéo que je vais vous montrer ici qui explique ça et qui parle justement quand les grands garçons bougent vous devez prêt éventuellement tous les actifs seront sur la chaîne et je ne débloque des trillions de dollars d'actifs regardez là c'est qui parle c'est adrian trekhani de metaco qui je recommence pour adrian trekhani excusez-moi c'est must donner où le cgo de metaco hsbc je vous ai dit que après le ripple swell qu'ils ont annoncé par toi derrière durant la dernière journée du ripple swell et qu'est-ce qu'il vient de dire le gars qui parle c'est qu'ils vont tout mettre qu'est-ce qu'ils possèdent regardez ils rentrent pas sur le marché comme ça que metaco hsbc pour sécuriser leur argent comme expérimentation c'est ce qu'il vient de dire all assets all assets toutes leurs assets vont être éventuellement sur metaco ils veulent pas mettre comme 5% de qu'est-ce qu'ils possèdent tout qu'est-ce qu'ils possèdent va être sur metaco parce que c'est une nouvelle infrastructure et l'infrastructure c'est la plateforme harmonize de metaco qui est un paquet de joueurs ça c'est juste trois exemples qu'on voit là il y a bien plus de clients que ça il y a des trillions de dollars de dollars qui sont prêts à être sécurisés et la plateforme doit donner un paquet d'options il faut que la plateforme soit ouverte ok plateforme open source c'est d'autres exemples ici blackrock qui viennent s'ajouter là on voit dans l'image on voit Larry Fink qui fait un commentaire c'est des commentaires que les big boss de ces endroits là quand les big boys bougent vous avez braqué ce monde là ils ont les moyens alright en parlant de metaco on continue vers ça avec un pdf c'est une présentation powerpoint on va pas la regarder au complet j'ai envie de la défiler qui est Digital Assets and Custody c'est Mous Donohue ça c'est lui qui vient de parler dans cette vidéo là à quoi quelqu'un que les big boys sont prêts il faut voir ok dans le fond qu'est-ce qui va se passer avec eux autres qu'ils bougent de l'argent ils en ont fondé en 2015 metaco qui est une société suisse qu'est-ce qu'ils font ils ont des systèmes logistiques et d'infrastructures qui est complexe dans la finance pour les institutions ils font de la sécurité qu'on appelle le custody et ils tradent aussi ils font des règlements et ils managent les actifs digital trust by tier 1 institutions CT BBVA DPS FORGE BBPARIBAS ou Zodiac investisseurs qui est des investisseurs ça c'est backé par SC Ventures Swisscom Swisspost un autre nom ici je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est le JS qui est DVN là il parle de plusieurs choses comme par exemple les coins les tokens les noms financial digital assets c'est comme par exemple l'immobilier qui veut tout ça comme par exemple les propriétés intellectuels ça peut être tokenisé la musique on le sait tous l'identité des gens gaming les arts on le sait des NFT les peintures n'importe quoi les commodités ce sont les tokens les coins les tokens vous allez voir par vous-même bien que des filets pour vous montrer un peu la wave 1 wave 2 ça je vais vous le montrer ici en plus gros très 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 important the market is shifting on est en train là de passer à une autre étape et l'étape qu'on est présentement on est ici avant on était dans la création du marché entre 2010 et 2020 c'est sûr que quelqu'un qui est rentré en 2010 c'était les meilleurs moments pour rentrer on sait tous dans le bitcoin si vous auriez connu ça dans ces années-là vous seriez gradué maintenant ok création de marché après ça là on est ici 20 25 un marché qui est défini et là on grossit 3 plus trilliard ici 24 plus trilliard on le sait on a atteint 3 trilliard dans le bull run le premier le dernier qu'on a vécu qui est de grosse importance pas celui qu'on a eu en fond le dernier avant 2021 qui est 3 trilliard ça a monté les marchés la wave 2 20 25 l'année 24 trilliard et quand je vous parle toujours de mon 2025 2026 ou de mon 2030 qui est mon objectif très long terme following la majorité 350 trilliard de dollars vous vous souvenez c'est un chiffre qu'il faut retenir 350 trilliard de dollars ok ça commence à faire des sous je ne sais pas si vous savez compter mais ça commence à faire pas mal d'argent et ça c'est le document qu'on retrouve ici dans le powerpoint de la présentation de Metaco là on voit des choses ici qu'il faut prendre le temps de regarder pour analyser qui est le trading les paiements loyautés les tokenaires et sécurité comme par exemple immobilier crypto on-ramp ça c'est comme qu'est-ce qu'on apporte off-ramp par exemple de votre banque et qu'on met ça dans un wallet ça devient après ça on-ramp et le pont pour la DeFi vous pensez que la DeFi c'est fini et que ça a disparu et qu'on n'en parle plus parce que ça l'a tombé pas mal il y a deux ans mais non les prêts sont toujours là on peut stiquer on peut faire plein de choses les DAO c'est pas disparu c'est juste qu'on a connu un pays après ça on a connu vraiment un cauchemar pour ceux qui étaient dans la DeFi et qui étaient dans les DAO les projets ont tous pratiquement tombé mais parce qu'ils sont tombés qu'ils sont dead et qu'ils ne sont pas fonctionnels encore et qu'ils ne vont pas être essentiels pour le futur stratégie impérative dans le Web 3 avant on était ici industrial and digital banking age des années 80 jusqu'en 2020 on peut voir qu'est-ce qui se passait avec toujours un troisième party channel ça, ça va disparaître ça, ça devient dans le fond une application alors là qu'est-ce que ça s'appelle c'est le Web 3 le Web 2 c'est les emails Web 3 ça va être l'internet de la valeur et dans l'internet de la valeur on a tout du trading du lending qui est prêt prêté emprunté stiquer DAO les protocoles et c'est probable plus facile d'avoir juste un intermédiaire ici avec une application décentralisée que d'avoir tous des channels différents avec un troisième party channel et que là tout ce beau monde là ils sont tous indépendants là ça va être fini parce qu'il ça va être réglementé il va y avoir aussi on peut voir des portefeuilles comme par exemple Metaco our learning from a bank typical journey là on peut voir un autre graphique ici custody vote vous irez voir si ça vous intéresse et comme je l'ai dit ça s'appelle harmonize la plateforme de Metaco qui n'est pas pour nous en passant c'est pour les gens comme HSBC BBVA d'autres mondes Metaco avec IBM qui utilise Metaco harmonize avec le IBM cloud pour protéger les serveurs virtuels il y a un paquet de choses à regarder quand on s'intéresse à quelque chose ben on apprend client Metaco qui est City on peut voir qu'ils utilisent Metaco harmonize c'est le Global Head Ryan Mark ce gars là et juste eux autres City qui ont 27 trillions de dollars encore Coste a dit dans 63 marchés 104 pays hey c'est de l'argent DBS oui c'est plus petit c'est quand même très très gros en Allemagne DBS 800 milliards de dollars 600 institutions c'est tout le temps en opération ils ont une banque privée aussi ils utilisent Metaco harmonize et ici on a une cotation qui dit never let a good crisis go to waste ok ça fait réfléchir et je vous rappelle que Metaco c'est en Suisse et vous avez aussi un APAC Headquarter dans la région de Singapour qui est l'Asie ça c'était pour vous démontrer qu'on est présentement ici dans la Wave 2 fait que l'argent va se faire entre là et là mais quelqu'un qui a pu rentrer ici c'était l'idéal mais c'est fini il est trop tard vous ne pouvez plus acheter dans ces années-là fait contentez-vous d'être ici et de faire le saut puis t'attendre jusqu'à la Wave 2025-2030 si vous n'êtes pas patient pour attendre entre maintenant et là c'est vous qui allez être le pire vous allez ramasser des peanuts contrairement mettons à du monde comme moi ou d'autres personnes qui vont garder leur crypto pendant longtemps ok c'est pas un conseil d'investissement mais s'il vous plaît soyez un peu logique dans vos recherches ne mettez pas votre argent dans des trucs comme du Shiba Inu s'il vous plaît si c'est pour ramasser de l'argent en 24 heures un coup facile j'ai rien contre ça il y a toujours toutes sortes de personnalités qui ont des différents types de tempérament et d'investisseurs profils c'est à vous de décider moi je ne suis pas quelqu'un qui achète et qui va le lendemain j'ai déjà fait ça quelques fois en crypto j'ai été chanceux mais ce n'est pas quelque chose qui est le fun ça ne fit pas avec ma personnalité et là on revoit ici un compte rendu du résumé de tantôt qui explique que quand le monde qui a de l'argent va arriver les big boys l'argent ils l'ont c'est juste qu'ils attendent puis BlackRock Larry Fink il dit comme nous voyons l'intérêt croissant de nos clients BlackRock étudie les monnaies numériques des stable coins ça fait longtemps qu'ils étudient leurs clients ils veulent avoir du bitcoin ETF BlackRock va réussir à avoir un bitcoin ETF et fort probable que ça va être les premiers à être acceptés comme annonce mais par la suite dans la journée même ou plus tard ou les jours d'après les autres vont être aussi acceptés potentiellement tous les actifs qu'ils disposent , migrera sur la blockchain même les entreprises conservateurs comme HSBC doivent adopter la nouvelle technologie car à la fin tous les actifs resteront sur la chaîne c'est des membres qui sont plus conservateurs des banques comme ça BlackRock ils ont plus de pouvoir de faire qu'est-ce qu'ils veulent mais HSBC ou des banques de ce genre-là c'est plus difficile de faire un move important même eux ils font à peu près qu'est-ce qu'ils veulent ok ici on voit une personne qui nous dit que peut-être que grâce à l'arrivée de BlackRock cela pourrait engendrer un marché haussier pour les trois prochaines années comme par hasard 2023 qui finit début 24 bientôt en deux semaines 24, 25, 26 ça fait pas mal avec mon graphique que je vous montre depuis un petit bout que je vais vous remontrer à l'instant il y en a qui vont dire il ne montre pas encore son graphique qui qu'on voit qu'en 2026 il faut vendre si je peux le trouver il est là pouf ok on est ici 2026 ok regardez c'est ici paf meilleur moment pour vendre 2026 ici ok encerclé 2026 c'est là 2023 on ne voit plus rien avec mon mon curseur qui est 2023 2026 alors ça fait un peu du sens non vous ne croyez pas qu'un marché aussi pourrait être possible entre maintenant et 2026 comme par hasard ça fit avec mon calendrier là c'est resté le crayon comme ça je ne sais pas pourquoi attendez un instant bon on dirait que je ne suis pas capable d'enlever ce crayon là pourquoi que ça fait ça ah ok bon je vais ça l'enlever alors qu'est-ce que je veux vous montrer c'est une personne qui parle que pour les trois prochaines années ça pourrait être un marché aussi mais qui pense qu'un bull run ça dure deux semaines deux trois semaines puis après ça c'est fini non ça peut durer longtemps un marché haussier surtout que on est avec excusez-moi je trouve ma fenêtre dans la vague ici qui va durer jusqu'en 2025 fin tu sais là alors on est dans cette transition là alors pourquoi pas penser que l'argent va couler à flot pendant des années c'est là que peut-être que ça va être le moment que tout le monde attend le moment que tout le monde attend c'est pas comme entre maintenant et le prochain mois jamais de la vie l'argent qui va flouer qui va couler comme ça dans le système va couler pendant longtemps oui il va y avoir des up and down tu sais ça va monter les marchés il va y avoir des bonnes drops mais c'est pas comme pouf on monte puis c'est fini tout le monde prend leur profit puis ça chute mais non il va y avoir une constante croissante entre maintenant et 2025 minimum qui est le plus tôt là c'est ça que ça dit la vidéo je vais vous le montrer qui dit que lui pense que pour les 3 prochaines années ça pourrait être un marché aussi vu que BlackRock vont changer la donne regardez c'est quoi là qui pourrait faire en sorte que ça fait un rallye il dit une des raisons c'est le Bitcoin Bitcoin ETF il parle en 2017 quand le Bitcoin futur est accepté quand c'est accepté le Bitcoin futur ça a fait un rallye de 180% c'était juste un Bitcoin futur imagine pour un ETF je pense qu'on peut faire un argument si un Bitcoin spot ETF est apprécié les prix ne seront plus plus jusqu'à ce qu'il y ait le dernier achat du marché je pense que ça serait un grand trigger le macro est encore un grand vente je pense que les gens attendent trois décretes le prochain mais je pense généralement le pattern que nous voyons c'est un mois le marché trois mois le marché et c'est le premier marché le marché que nous avons ok entrevue au complet quelqu'il mentionne le trois ans si vous voulez aller voir et je vais vous montrer ici d'autres candidats qui sont en attente aussi pour un ETF Bitcoin dont Franklin Templeton qui est pas c'est pas elle Franklin Templeton pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est énorme c'est une multinationale qu'ils ont beaucoup de cash ils ont 1.4 trilliard de dollars sous management ça existe depuis quand même 76 ans et c'est une firme d'investissement et cette femme là elle est PDG qui est Jenny Johnson parce que eux aussi sont en attente d'un Bitcoin ETF pour leurs clients regardez bien j'ai réussi à le mettre en français celle-ci elle est marché quêtez-vous pas je vais trouver vraiment une façon de tout traduire tout le temps je sais que c'est plate là mais au moins celle-là elle est en français alors parlez-moi de la façon dont cela s'intègre dans l'enveloppe globale de Franklin en affaires parce que nous avons parlé de 13 milliards de dollars maintenant d'un objectif de 50 milliards de dollars d'un milliard 500 milliards c'est ce que vous avez actuellement comme actif sous gestion alors que pensez-vous de l'importance des ETF en tant que moteur de croissance en tant qu'outil marketing pour l'entreprise et du rôle qu'il joue alors écoutez comme je l'ai dit je pense que notre travail consiste à être indépendant du véhicule et à choisir le meilleur véhicule pour la situation et la tokenisation va avoir un impact considérable la tokenisation va avoir un impact considérable c'est pour moi qu'il dit c'est le PDG de chez Franklin Templeton sur les types de produits qui peuvent être mis sur le marché et sur les investissements réels qui peuvent être implus je pense donc que selon moi chez Franklin Templeton notre travail consiste à nous assurer que nous restons au courant de tous ces véhicules pour offrir nos capacités et garantir qu'ils constituent la meilleure offre pour le client et voilà le client avant tout ils veulent le servir est-ce que quelqu'un qui vient avec de l'argent chez vous vous voulez le servir quelqu'un qui achète vos produits ou services la réponse est oui alors ils vont faire pareil ok c'est simple net et précis Franklin Templeton un autre qui est en attente d'un Bitcoin ETF ok et du monde qui arrive là-dedans il y a 10 300 employés ça commence à faire pas mal de monde c'est en 2021 net income 1.83 il n'y a pas juste ce BlackRock qui existe et pour vous démontrer si ce n'est pas suffisant le CEO de Grayscale qui parle de la SEC regardez bien qu'est-ce qu'il dit je vais vous traduire ça la SEC devrait et veut enfin créer un terrain de jeu légal égale lorsque la commission est prête à donner les autorisations requises pour les produits spot et ETF Bitcoin ben c'est là que tout va décoller regardez bien le CEO de Grayscale en quoi qu'ils accepteraient toutes les applications le jour même pour tout le monde imaginez-vous qu'est-ce que ça va faire si c'est le cas ça va monter terrible prix pas juste pour exerper la pour tout la crypto c'est-ce qu'ils I think that the SEC now has, you know, certainly on the heels of our court decision earlier this summer, where the DC Circuit actually ruled that the SEC was acting arbitrarily and capriciously, I think that the SEC should and does in fact want to create an even playing field. And so we've publicly been advocates of the fact that when the commission is ready to give the requisite approvals for spot products to come to market, that it should be done all at once. The issuers who are operationally ready to launch their products should come out the gate all at once. And I'm certainly proud to share with you, the Grayscale team has been operationally ready to uplist GBTC for a long time now. It's been a long time for us to have been applied. It's the first, I don't think, to have applied for a spot ATF Bitcoin. Okay, bravo for Grayscale. They have a lot of utility, they have a lot of defy too, but I love Grayscale. That's it! It was a long video, but I hope you enjoyed it. There's a lot of information there. I'll put you in the link. in the bottom of the description of my video. If you don't know yet, CryptoHolly, the YouTuber canadian, French, and Québécois who makes videos on XRP every day and who makes you aware of it, I'll make a tour on my forum Discord, TraderHolly, or the one associated with this channel, CryptoHolly. If you want to talk about crypto and you have any questions, it's gratis. I don't charge you any time and nobody will answer you, including me, every day. Thank you very much for listening to me and I'll see you tomorrow for another video, the day of my fred. Eh oui, ciao!